Quand Christian Bartomeuf, de Frélichberg, au Québec, a eu l'idée de faire du cidre de glace, ou même, je pense qu'à l'époque, il appelait peut-être ça du vin de pomme de glace, quand il a eu cette idée-là, il a dû être considéré comme un vrai martien. Et il faut croire que les idées martiennes, des fois, mènent à de belles choses, parce qu'aujourd'hui, M. Bartomeuf a le Closaraña et fait, d'après plusieurs, un des grands cidres de glace du Québec. Donc, pourquoi pas déguster cette idée martienne qui est devenue grande et réalisée ensemble! Ok! Closaraña, donc Avalanche, sur 2007, on goûte à ça ensemble. Donc, c'est fait en cryo-extraction. Cryo-extraction veut dire, donc M. Bartomeuf a développé une technique de cryo-extraction, donc le fruit gel sur l'arbre. Donc, il a fait plein de recherches pour trouver les pommes qui, après les gelées, restent sur l'arbre, les pommes aussi qui sont résistantes aux maladies, tout ça, parce qu'il travaille en bio dans ses pommes, dans son verger. Et donc, etc., etc., il a du tout replanter un verger pour finir par en arriver ici. Donc, voilà, je n'ai jamais goûté à ça. Ça fait longtemps que j'ai vraiment envie de goûter. Donc, je suis ravie de goûter ça avec vous sur le web. Ok! Donc, goûtons. La dernière fois que j'ai goûté un cidre de glace à but sur le web, il y a eu tout un débat sur la cryo-extraction versus la cryo-concentration. Alors, moi, j'ai fait mes classes, si on veut dire, plus en France et en Europe. Et en Europe, on parle de cryo-extraction naturelle versus artificielle. Donc, naturelle étant sur l'arbre et artificielle étant une fois que le fruit est cueilli. Donc, ici au Québec, on fait la différence entre cryo-extraction, qui veut dire sur l'arbre, donc cryo-extraction naturelle, versus cryo-concentration, une fois que le fruit est cueilli. Donc, voilà le petit débat qui a eu lieu. Mais bon, dans ce cas-ci, de toute façon, c'est de la cryo-extraction naturelle. Alors, on goûte. En plus, j'ai vu des photos, là, ça a l'air super beau. Les arbres avec toutes les pommes, le ciel bleu, la neige partout, plus de feuilles dans les arbres. C'est sublime comme image. Puis en fait, là, je me suis dit, bon, bien là, peut-être que l'année prochaine, le premier gel, j'y vais. Je m'en vais essayer de donner un coup de main ou du moins voir un peu comment ça se passe parce que c'est tellement près de chez nous. Bon, goûtons. Ouh! C'est quand même, ça a l'air très riche et sirupeux. Ça sent la pomme. Ça sent aussi le genre de caramel. Il y a quelque chose de légèrement mentholé. Hum, ça sent bon. Ça sent, hum, ça sent tout doux. Le sucre, ça me fait tout le temps ça. Je deviens comme un peu... Vraiment, il y a quelque chose, mais il y a vraiment quelque chose d'un peu caramel. Il y a vraiment... C'est mentholé, caramel et pomme, je trouve. Les trois ensemble. Je goûte. Hum, très, très riche. Hum, beaucoup de sucre. C'est quelque chose de sirop d'érable même, mais j'ai pas l'impression, ça me donne pas l'impression de boire comme sirop d'érable, ce qui serait relativement peut-être désagréable. Ici, il y a quand même une acidité en fin de bouche et même presque une perception de tannin qui donne... qui tient le vin. Hum, qui... Oui, mais c'est très sucré. Puis c'est quand même un dessert en soi, là. Je pense qu'à la fin d'un repas, je prendrais ça comme ça. Il y a des cidres de glace que je recommande pour l'apéro. Ça, peut-être un peu moins. D'après moi, c'est plus quelque chose pour prendre en fin de repas. Et... Mais quand même, bien digéré en fin de repas, ça peut être super bon. Ouais, cool. Je suis contente de goûter à ça. Clos-Aragna, Avalanche 2007, but sur le web.